... On est de retour, on va continuer maintenant avec le Béné. Le Béné où les autorités réjouissent énormément de ce classement de la Banque mondiale après un revenu par habitant qui passe de 870 dollars à 1250 dollars. Le Béné se retrouve depuis le 1er juillet dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire comme le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Il était jusqu'ici considéré comme un pays à revenu faible. C'est un classement de la Banque mondiale et une performance historique. Rappelez-vous à Patrice Talon vendredi la célébration de l'indépendance ? C'est pour lui le résultat des réformes pilotées avec rigueur. Cette rigueur a permis à notre pays de sortir de la liste des 25 pays les plus pauvres de la planète pour intégrer le groupe des pays à revenu intermédiaire. Notre pays trace désormais son parcours vers le développement. Firmeteco, je sais que les politiques aiment beaucoup ces chiffres ronflants de pays à revenu intermédiaire et tout. Maintenant, parlons simple. Quand on dit que vous êtes un pays à revenu intermédiaire, ça veut dire que les populations partagent un mieux-vivre, un mieux-être. Mais quand vous rentrez dans le Bénin d'aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que c'est ça. Non, regardez, même la définition me fait réfléchir. On dit que les pays à revenu intermédiaire sont des pays dont les habitants ont accès aux biens et aux services, mais n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins essentiels. Vous imaginez ? Dans les besoins essentiels, on n'arrive pas à subvenir à ces besoins. Donc, il y a déjà problème. Donc, ce que le président de la République, ou ce dont il est en train de se réjouir, n'engage que lui. Et il se glorifie d'un chiffre macroéconomique qui n'apporte rien, précisément, au quotidien des Béninois. C'est un chiffre macroéconomique dont la Banque mondiale se sert juste pour accorder un peu d'argent à ces pays-là. Mais sinon, en réalité, quand vous rentrez au Bénin aujourd'hui, le niveau de vie n'a pas changé. Le quotidien des Béninois n'a pas fortement changé. Quand on dit un pays intermédiaire, c'est un pays qui a un revenu plus élevé que celui des pays à faible revenu. Donc, je ne vois pas trop de différence. Donc, c'est des chiffres macroéconomiques dont ils se servent pour bluffer un peu la population, mais qui n'apportent rien au panier de l'aménagère. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Il va dire que c'est sa rigueur sur ces réformes qu'ils sont en train de payer, que sans ces réformes-là, ils ne seraient pas à ce niveau-là. On sait aussi comment ces chiffres-là se calculent et ils sont calculés. Alors, ça ressemble un peu à ce qui se passe dans nos pays où on nous fait miroiter des chiffres macro impressionnants, mais où la réalité à l'intérieur, on sait ce que c'est. Bénin pays à revenu intermédiaire, c'est bien ronflant, mais le contenu, est-ce qu'il y a grand-chose à se mettre sous la dent ? Oui, moi, je vous ai souvent dit, je suis économiste, mais je me méfie beaucoup des agrégats macroéconomiques. Moi, quand je me réveille, je vois à côté, je vois moi-même d'abord, jusque dans ma poche, est-ce que ce mois, est-ce que cette année, quelle a été ma vie ? Et je regarde également à côté de moi ce qui se passe. Et quand je me déplace à l'intérieur du pays et autres, j'essaie de voir la situation des gens. Et c'est par rapport à ça que moi, je discute ces agrégats, je critique ces agrégats. On a dit ici que Togo, Douille, Business, les gens ont crié, ont dépensé des millions pour fêter. Mais je ne sais pas jusqu'où, là où ça nous a apporté. Ces classements, pays pauvres, pays revenus, intermédiaires, riches, c'est des classements banque mondiale, dont la banque mondiale se sert avec ses rapports avec les pays. Et la banque mondiale n'est pas la seule à s'en servir. Parce que quand la banque mondiale arrive à vous classer comme ça, c'est que ce soit... Elle a un plan. Oui, elle a un plan. Ce ne sont pas des amis, c'est des businessmen. Donc, elle... Comment vous l'appelez ? Quand la banque mondiale vous dessine ce titre, donc ça vous permet également, comme je l'ai dit, d'attirer les investisseurs, de passer par des couloirs et pouvoir obtenir certaines facilités très rapidement et autres. Mais bien sûr que le quotidien du Béninois lambda est toujours là, gangréné par la crise, la misère. Mais ce que je remarque au niveau du Bénin, c'est qu'il y a quand même une fierté que quelque chose se fait. Parce que lorsque le Covid a commencé par sévir, nous, par exemple, au Tobon, on a été les premiers à adresser une lettre à l'OMS, de prendre la disposition peut-être pour nous aider. Au Bénin, lorsque il s'est agi de l'eau ou la Covid, parce que... Moi, je préfère beaucoup le Covid. Oui, tout est perdu. Parce que là, ça sort de mal dans mes ordres. Voilà, tout est perdu. Donc, le Bénin, rapidement, a construit un centre d'isolement. Pendant que nous, nous sommes partis prendre un centre et que les Chinois nous ont fait don et que nous avons pris, nous avons chassé les 45 000 patients qui viennent chaque année dans le centre pour héberger les gens de Covid. Donc, on pouvait avoir une réaction comme ça. Ça veut dire que le Bénin a montré les choses. Lorsqu'on a parlé des remises de dettes ou, par exemple, de réécheulement des dettes, le Bénin a été pratiquement le seul pays dans la sous-région à dire que, de son côté, ça ne marche pas. Parce que lorsque l'on réclasse et on réécheule vos dettes ou pas les annulations et autres, c'est que ça dégringole vos notes. Le Bénin ne l'a pas fait. Et il a dit non, que je maintiens mon cap, je maintiens mes échéances de paiement des dettes. Et l'agrégat que le cassement que vient de faire la Banque mondiale le 1er juin, des notes, ils montrent qu'effectivement, le Bénin est en train de faire, disons, une émergence. Et la dernière fois, j'ai publié sur ma page Facebook, quand on s'approchait des ramadans, des tabasquis. Non, c'était ramadans, les jeunes. Mais les oranges que nous consommons au Togo, les fruits oranges au Togo, de Loumé au nord jusqu'à Palimé, j'ai été, Palimé qui est une localité où réussissent les fruits, tout ça vient du Bénin. Aujourd'hui, les oranges consommées au Togo viennent du Bénin. Et je vais aussi vous dire que, quelque part, à un moment donné, les Béninois, c'est eux qui font la liquidité de nos banques au Togo. Ils traversent la France à cause de la loi Talon qui imposait les fortunes. Les banques au Togo sont alimentées. Et puis, quand vous allez voir les fermes, agricoles et autres, au Bénin, c'est impressionnant. Et qu'ils reçoivent des investissements étrangers directs. C'est très important. C'est que nous, nous avons, par exemple, ici, un climat des affaires qui est beau à présenter. Le Bénin, on le dit souvent, il faut avoir confiance, c'est difficile. Il n'a pas un climat des affaires aussi luisant comme le nôtre. Mais quand même, il reçoit de l'argent frais de sa diaspora et qui investit, n'est-ce pas, dans l'agriculture et également dans d'autres secteurs comme le bâtiment et autres. Donc, vous voyez, la fermeture de la frontière avec le Nigeria, ce n'est pas seulement, comment l'appelle-t-on, les contrebandiers, d'accord ? Ce n'est pas seulement les marchandises de contrebandes, mais c'est aussi le fait que même les gens du Nigeria, les Nigeria, viennent investir au Bénin, d'accord ? Pour qu'on leur produise, par exemple, la tomate, pour alimenter les usines de l'autre côté. Donc, voilà autant d'éléments. Ici, alors, quand on a dit que le Bénin est devenu un pays à revenu intermédiaire, au niveau de plusieurs acteurs sociaux, des voix sont montés. Il y a, par exemple, Ancel Mamoussou, qui est secrétaire général du syndicat autonome, qui dit, depuis quatre ans, on nous a annoncé du très bon taux de croissance également. Et pourtant, il n'y a aucune augmentation de salaire, nous vivons aussi difficilement que par le passé. Non, pour répondre, je voudrais répliquer à Francisco, mais j'ai l'impression que Francisco n'a pas au courant de manipuler le patalon. Oui, c'est l'impression que son raisonnement donne. Quand il parle tout d'abord de Covid, avec les comportements de l'État béninois, au début de cette pandémie, les comportements de suite étaient regardés. Mais le Bénin, ça en était presque foutu, ou peut-être a pris peut-être certaines dispositions. Aujourd'hui, est-ce que sur ce point, vous voulez comparer le Togo au Bénin ? Le Togo a fait un bon qualitatif en ce qui concerne la lutte contre la pandémie. Le Togo fait partie des meilleurs élèves en ce qui concerne la lutte contre la pandémie, en ce qui concerne la lutte contre le coronavirus. Le Togo, fait par le Togo dans la région ouest-africaine, le Togo et la Mauritanie sont les meilleurs élèves. Vous pouvez aller chercher. Donc, le Bénin, vous vous glorifiez de ce que le Bénin a eu comme comportement au début. Aujourd'hui, le Bénin a déjà plus de 35 morts. Le Bénin a déjà plus de 30 morts. Le Togo n'a pas encore atteint 20 morts. Mais au départ, les Béninois, peut-être, ils avaient un petit... On ne va pas classer les morts non plus. Un mort est un mort. Non, c'est fou. Quelque soit la raison. Quel est la population de Béninois ? Oui, attendez, attendez. Par rapport aux Béninois, ils sont 11 millions, si je ne m'abuse. Mais regardez, mais quand vous voyez le nombre de cas contaminés et le nombre du Bénin et du Togo, vous allez voir ce qui se passe. C'est pour dire que ce dont vous vous glorifiez n'a pas une réalité. Ça, après, le lieu d'être vis-à-vis de ce que, par exemple, le Togo a consenti en termes d'efforts. Mais deuxième chose, surtout même à ce niveau, c'est-à-dire, quand on se glorifie du fait qu'on soit arrivé à faire ci et ça, et que cela vous impressionne tellement, moi, ça me fait un truc. Dans un pays où on parle d'agrégat économique, on parle de chiffre macroéconomique, et dans ce même pays, on emprisonne des journalistes, dans ce même pays, on fait fuir les opposants, dans ce même pays, on est quatre, les opposants du jeu électoral, on va s'englorifier, on peut se glorifier d'une chose, les Béninois se battent vraiment comme les Togolais. Les Béninois, il y a des fruits que nous aussi, nous avons ici, qui sont exportés. Bien sûr, les oranges que les Béninois cultivent, nous aussi, c'est une question d'import et export, donc les Béninois se battent. Mais, grosso modo, ce que Togolais est en train de mener comme réforme, ça n'impacte pas encore le quotidien du Béninois. Comme cet acteur vient d'en parler, par exemple, en ce qui concerne la croissance, dans un pays où c'est celui qui est au pouvoir, qui a tout, qui ferme tout, qui crée des sociétés grandes partout, qui a tous les marchés, les autres n'ont rien, comment est-ce qu'on peut parler de croissance ? Qui rend les choses beaucoup plus difficiles, qui ferme les portes à tout investissement pour pouvoir investir. Donc, il faut se laisser tellement contrôler. Dans ce pays-là, on peut s'en réjouir. Non, moi, je pense que ce chiffre-là n'arrange que Talon, ça n'arrange pas fortement le peuple béninois. Vous avez souligné aussi un point important qu'évoquait le ministre des Finances du Béné, Romuel Douadagny. Parce que quand on dit que vous êtes un pays à revenus intermédiaires, il faut rappeler qu'il y a deux catégories de revenus intermédiaires. Il y a un revenu intermédiaire faible et c'est là où se trouve le Béné, il y a un revenu intermédiaire fort. Romuel Douadagny dit que ce n'est pas parce qu'on est devenu un pays à revenus intermédiaires que le pays est désormais gavé et n'a plus besoin de financement, qu'on aura toujours besoin de financement extérieur. Oui, c'est ce que je dis. Ils ont fait un pas et ce classement leur permet d'avoir une meilleure visibilité et plus, comment l'appelle-t-on, certaines facilités sur le plan international vis-à-vis des bailleurs, des investisseurs. Donc, ils vont continuer d'endetter le pays. Mais j'ai souvent pitié de nous lorsque même nos dirigeants se glorifient qui disent que nous sommes un pays pauvre, pauvre, très, très endetté. Est-ce que vous voyez ? C'était pas rassur ça. Non, non, non. Ils sont pauvres, pauvres et très endettés. Lorsque j'ai parlé des cas agrégats économiques, d'abord j'ai mis mon bémol. J'ai dit, pour moi, ça ne m'intéresse pas en tant que tel. Je vois le quotidien, je vois ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que vous voyez ? Ce qui se passe sur le terrain, c'est ça, j'ai donné des indicateurs. Comment les Béninois ont les investissements extérieurs directs, comment les Béninois produisent pour nous. Bien sûr que le commerce import, export. Mais nous voyons les flux, comment les flux sont en train de se passer. Et ce dont les Béninois, ce que les Béninois font aujourd'hui, même au niveau des banques, je vous ai dit, si les Béninois n'avaient pas de l'argent, ils n'avaient pas sorti pour venir aller mettre à l'extérieur. Est-ce que vous voyez ? Donc voilà, c'est des trucs spécifiques que je connais et dont je suis en train de parler. Sinon, créer la société Écrans, c'est la même chose chez nous aussi. Vous n'avez pas de marché. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas proche du pouvoir, vous n'avez aucun marché. Même vous êtes à l'intérieur, c'est difficile d'en avoir. On vous l'arrache tous les jours. D'accord ? Justement, je suis privé. Je suis privé. C'est ce qui se passe dans le pays. Donc, que Talon soit un beau gare ou un vilain gare, ce n'est pas moi mon souci. Mon souci, c'est ce que je suis en train de voir, qui est en train de se faire. Et donc, qui ne va pas aujourd'hui, bien qu'il n'a pas, disons, amélioré, en tant que tel, le panier de la ménagère d'un Béninois, un lambda. C'est là toute la question, parce qu'on est devenu un pays à revenu intermédiaire, c'est bien beau. Mais pour ma tante de Ouida ou mon oncle, de Nati Tengou, de Tchaourou, je ne sais où, tant que l'assiette reste ce qu'il était avant, rien ne change en fait dans sa vie. – Rien ne change, c'est pour cela que des fois je reproche cela à certains pays africains. Le problème, c'est qu'on vit toujours avec moins de dollars par jour. Jusqu'à présent, ça avait déjà quand on était encore jeune, quand on était encore très très gosse, quand on attendait parler de ces chiffres. Mais ce chiffre-là est toujours là. Ça n'a presque pas évolué. Les Africains, la plupart, vivent toujours avec moins de dollars par jour. C'est ce qui est grave pour l'économie. Comment on peut vivre avec moins de dollars par jour et prétendre à une croissance à deux chiffres ? Ce n'est pas possible. Donc l'important aujourd'hui, c'est de travailler à améliorer la croissance. Comment est-ce qu'on peut améliorer la croissance ? Quand on laisse circuler l'argent, la croissance, c'est quoi ? C'est l'investissement et la consommation. Donc il faut créer des canaux de redistribution des richesses nationales. Ça, les Occidentaux l'ont compris. Et ils le font tous les jours. Le RSA, revenu de solidarité active, RMI. Ce sont des canaux de redistribution des richesses nationales. Les Africains n'arrivent toujours pas à le faire. Au Togo, on a... On a nos vices. Pardon ? On a nos vices. Ici, on a nos vices. Bon, pour le monde, on ne comprend pas encore grand-chose. Mais il y a des choses qu'on doit maintenir. Ne serait-ce que pour améliorer les chiffres du Togo, les chiffres macroéconomiques du Togo à l'extérieur. Oui, parce que quand on ne fait pas circuler l'argent, qu'on ne prétend jamais à une croissance. Vous ne pouvez pas vivre dans un pays où tout est fermé, l'argent est bloqué quelque part, les gens souffrent et on veut avoir une croissance. Les pays africains n'ont pas encore compris ça. Les pays africains se disent, quand on fait circuler l'argent, peut-être on va nous déstabiliser. C'est faux. C'est pour avoir une croissance. Le panier de la ménagère, du moment où c'est toujours menacé, il y aura toujours des soucis. Il faut faire circuler l'argent. Il faut beaucoup permettre à ce qu'on ait une certaine consommation et aussi améliorer les conditions pour que les gens puissent investir facilement, facilement. Par exemple, ici au Togo, on a le FNFI, qu'on améliore encore, qu'on allège toujours les conditions. Francisco en 30 secondes, mais le temps est passé. Je dis rapidement qu'il y a un économiste béninois qui prévient que quand on change de catégorie, il faut pouvoir se maintenir parce que la même banque mondiale peut toujours vous dégrader. C'est arrivé à l'Algérie l'année dernière. On va la poser, on revient après pour le dernier sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada